Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que nous ferons cette première semaine. Que savez-vous déjà ? Eh bien, pas énormément de choses. Bon, les vidéos de la semaine zéro qui sont disponibles à cette URL, si par hasard vous ne les avez pas déjà regardées, je vous recommande vivement de les regarder. Eh bien, vous ont juste présenté le contexte et comment on va travailler, comment vous allez échanger vos exercices. Et puis, c'est tout. Je vous rappelle quand même qu'il existe, pour suivre raisonnablement ce MOOC, eh bien, des prérequis en programmation. L'objectif de cette semaine, c'est de poser les bases, en particulier les éléments de programmation événementielles et embarquées, et voir la mécanique de développement d'une première application sous iOS. Comment ça marche ? Présentation de storyboard, présentation de Xcode, et puis des guides minimums de survie pour pouvoir développer vos deux premières applications. Et on vous recommande d'en faire une en Objectif C et une en Swift. Voilà. Au préalable, on aura fait un petit Hello World sous forme de démonstration pour que vous voyez la construction d'une application simplissime de A à Z. Bref, il y a de quoi vous occuper cette semaine. Un point important, quand même, à signaler, et qui ne concerne pas que cette première semaine, mais l'intégralité de ces MOOC, et même la partie 1, mais aussi la partie 2. 90% des séquences ont été filmées dans le cadre du cours de Master 2. Donc, il y a quelques éléments de discours qu'il faut adapter, parce que j'ai affaire à mes étudiants en Master 2, et il y a un discours que je veux avoir en tant qu'enseignant d'informatique là-dessus. Donc, vous verrez un peu plus tard qu'on va appeler le mode storyboard Kindergarden. C'est une plaisanterie d'informaticiens. Moi, je recommande qu'au début, vous verrez, les trois premières semaines, on va utiliser Xcode, et puis après, on va utiliser le mode programmatique. Je recommande que quand je vous dis de passer au mode programmatique, vous passiez au mode programmatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça toute votre vie, mais ça veut dire que c'est intéressant, quoi qu'il arrive, de savoir comment ça marche dessous. Mais, si moi, j'oblige mes étudiants, vous, je ne fais que recommander de le faire. L'autre différence importante concerne un système qui s'appelle ARC pour Automatique Référence Counting. Et ça, ça concerne uniquement la partie Objectif C. Donc, moi, dans mon cours, je dis à mes étudiants, je ne veux pas le savoir, vous n'utilisez pas ARC parce que je veux que vous appreniez à gérer la mémoire. Et dans le cadre de ce book, je dis, c'est intéressant pour vous de vous poser la question de gérer la mémoire, mais ça n'est en rien une obligation. Cela dit, c'est intéressant de réfléchir à comment la mémoire fonctionne. Et vous verrez, d'ailleurs, en Swift, il y a d'autres mécanismes, et que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Dernier point, j'ai un style d'écriture un peu particulier en Objectif C que d'aucuns qualifient d'historique. Alors, en fait, pourquoi ? Parce que Objectif C, c'est une couche objet sur le langage C. Et la vision est une vision ancienne puisque Objectif C est un langage assez ancien, où, en fait, on disait qu'un objet, c'était une entité et que les méthodes, qu'on voit maintenant souvent comme des appels, pourraient être vues comme, en fait, des événements ou des messages qui transitaient entre les objets. Et du coup, il y a différentes notations. La notation originelle d'Objectif C est une notation entre crochets qui peut être vue comme étant assez lourd puisqu'elle détermine qu'un destructeur va envoyer un message. On reparlera de tout ça. D'accord ? Et puis, il y a une notation qui s'est également développée, pointée, plus à la Java, à la C. Alors, en fait, le problème, c'est que dans la plupart des exemples qu'on trouve sur Internet, il y a un mélange des deux. Le souci, c'est que quand vous écrivez certaines portions d'iOS, vous tapez dans des API extrêmement anciennes qui sont écrites en C. Voilà. Alors, moi, mon choix d'écriture, c'est un style d'écriture que je ne vous impose pas, mais tous mes exemples seront écrits dans ce style, c'est de respecter les conventions d'écriture à crochet en Objectif C. et la notation pointée en C uniquement. Moi, je trouve ça très confortable parce que quand je relis du code, je sais quand je passe de C à Objectif C. Donc, c'est une recommandation, mais encore une fois, et je dis là la même chose à mes étudiants, vous faites ce que vous voulez. Moi, je lis les deux. Je trouve plus confortable de lire les crochets en Objectif C, mais sinon, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, j'aurais une vision assez puriste parce que quand il y a quelques exemples où il y a de l'Objectif C et du C, vous verrez ainsi qu'on a changé de langage. Je vous rappelle qu'il y a un questionnaire de début de MOOC dont vous trouverez l'URL dans la page d'accueil, enfin, les brèves de la journée, que ce questionnaire ne contient pas de données nominatives et qu'il n'est qu'à usage interne. L'objectif, c'est d'améliorer le MOOC. Un certain nombre de dispositifs qui ont été placés au fur et à mesure des éditions de secours, tant auprès de mes éditions de master qu'auprès des participants des MOOC que j'ai présentés, eh bien, sont issus d'informations extraites des statistiques et de ces questionnaires-là. L'information, elle est essentiellement statistique, connaître un petit peu le profil du public intéressé, savoir d'où vous venez, etc., etc. Donc, c'est une aide très agréable pour nous. Ça a apporté ses fruits et donc, on vous remercie d'avance de le remplir. Je vous rappelle bien évidemment ici l'URL. Vous voyez qu'elle n'est quand même pas très, très compliquée. Et je rappelle que le lien est dans la page d'accueil à la section actualité. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada